Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la chronique J'm'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler des HP, Canon, Brother et Epson. Ah non, HP c'est pas qu'une marque d'imprimante, c'est le diminutif de haut potentiel. On les appelle aussi cerveau droit dominant, zèbre, sur-efficient manteau, sur-doué, PESM, personne encombrée de sur-efficience mentale, est-ce que tu te sens encombrée de sur-efficience mentale, multipotentiel, personne atypique et j'en passe. En ce moment c'est un sujet à la mode comme les pervers narcissiques et les pantalons pas de def et ça nourrit pas mal de fantasmes. Beaucoup croient qu'une personne haut potentiel ressemble à un génie qui tire la langue des cheveux gris et bourrifé et un QI incroyable. En fait être haut potentiel ce n'est pas être plus intelligent que les autres mais c'est avoir un fonctionnement, une intelligence, un comportement psycho-affectif différent. Selon les statistiques il y a environ 2,5% de la population qui aurait cette particularité et on ne les mesure pas uniquement grâce aux tests de QI mais grâce à des tests plus poussés réalisés par des psychologues qui vont tenir compte d'autres critères et notamment du quotient émotionnel. C'est pourquoi les tests que l'on trouve sur internet ne sont pas complètement fiables. Le fonctionnement des personnes HP implique une dominante du cerveau droit ce qui signifie qu'elles sont dominées par les émotions et l'affectif. Déterminons quelques traits du profil HP. Déjà pour une personne surefficiente tout est hyper. Hyperesthésie, hypersensibilité, hyperempathie, hyperaffectivité, hyperlucidité, hyperactivation cérébrale, hypermarché. Ah non ça c'est pour ma liste de course. Revenons rapidement sur certaines de ces notions. Hyperactivation cérébrale est utilisée pour décrire ce cerveau toujours en ébullition. La pensée se fait en arborescence comme un arbre généalogique au lieu d'être séquentiel comme pour la majorité des individus. Et donc pour le traitement des informations c'est beaucoup plus rapide. En apparence c'est super cool mais la personne HP a l'impression que son cerveau ne s'arrête jamais de penser, un peu comme un hamster sous cocaïne qui tournerait frénétiquement dans sa roue jusqu'à l'épuisement. Clin d'oeil à bec bédé. C'est super utile dans la résolution de problèmes mais au quotidien quand Jacqueline parle de son chat, il est inutile d'avoir une multitude de pensées en arborescence partant de poupettes le chat Jacqueline pour rebondir ensuite en même temps sur la qualité des croquettes de la grande distribution, la dernière étude qu'on a lue sur les bienfaits de la rongron thérapie et sur la possibilité à ouvrir un bar à chat et sa rentabilité. Ensuite parlons de l'hyperesthésie, ce qui signifie qu'un ou plusieurs sens sont plus développés que la moyenne. Alors on n'est pas dans la série The Sentinel où le mec il peut zoomer sur les détails, isoler tous les bruits pour en augmenter certains. Pour les personnes HP c'est beaucoup moins fun. Les odeurs fortes peuvent donner mal à la tête, trop de luminosité et des environnements trop bruyants peuvent épuiser. Le contexte affectif de chaque situation compte énormément. Pour s'épanouir et s'investir à 100%, une personne HP aura besoin d'un environnement bienveillant, vrai et en accord avec ses valeurs. C'est ce qu'on appelle l'hyperaffectivité. Les HP sont également hyper empathiques et ont le don de se mettre à la place des autres et de capter l'état émotionnel de leur entourage. Souvent, sans même s'en rendre compte, elles ressentent beaucoup de choses qui ne leur appartiennent pas. Hypersensibles aux événements extérieurs et ayant déjà bien assez à faire avec leurs propres émotions, elles se retrouvent en plus à ressentir les émotions des autres. C'est pour ça que certains utiliseront du papier d'aluminium pour se protéger. Ah non, ça c'est encore ma liste de course. C'est pour ça que certains utiliseront la dissociation quasi permanente pour se protéger. Autrement dit, ils se couperont de la part émotionnelle et intellectualiseront toutes les situations chargées émotionnellement, à tel point qu'ils auront l'impression de ne rien ressentir et d'être insensibles. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et à tout ça s'ajoute un haut système de valeurs, un besoin de sens, une soif d'apprendre et une grande curiosité, un débit de parole imbattable, un sentiment de décalage, des échecs scolaires, une grande capacité à se remettre en question, beaucoup de créativité et d'imagination, un besoin d'harmonie, de beau et d'esthétisme, un grand sens de l'humour, un vide identitaire, un excès de perfectionnisme, un tempérament solitaire, etc. Évidemment, le but de cette description n'est pas de mettre les HP dans des cases. Ces deux lettres ne rapportent pas assez de points de toute façon au Scrabble. Chaque personne étant unique, il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans tous ces éléments et heureusement. Et encore moins dans la caricature de la série HPI sur TF1. Le meilleur moyen de savoir si vous êtes HP ou non est de vous faire accompagner dans cette recherche. Et savoir qu'on est HP n'est pas une fin en soi. Le but, c'est plutôt d'apprendre à vous connaître, vous accepter et à fonctionner avec vous-même et votre merveilleuse sensibilité pour avancer vers ce que vous souhaitez réaliser et pourquoi pas, mettre au profit votre potentiel pour changer le monde. D'ailleurs, une des premières clés pour gérer efficacement sa surefficience, c'est la découverte de soi. Donc découvrez qui vous êtes, quels sont vos besoins, vos valeurs, à quoi servent vos émotions, etc. Pour vous aider à vous comprendre, vous pouvez par exemple lire des livres sur le sujet et faire un brainstorming avec vos spécificités. Je pense trop de Christelle Petitcolin, peut-être une bonne entrée en la matière. Une deuxième clé serait de travailler sur votre rapport à vous-même. Apprenez à vous aimer et à vous accepter, à accepter votre fonctionnement. Devenez prioritaire, posez vos limites et exprimez vos besoins. Par exemple, si vous savez que certains lieux sont trop bruyants pour vous, alors identifiez-les et prenez soin d'éviter de vous mettre dans cette situation. Pour vous aider, faites une liste de ce qui n'est pas en phase avec vos besoins et mettez en place des solutions. Et une troisième clé pourrait être la méditation pleine conscience. Cela vous aidera à être plus dans l'instant présent et, entre autres, à mieux gérer votre hyperactivation cérébrale, votre hyper-empathie et hyper-esthésie. Il existe différentes applications qui peuvent vous guider, comme Seven Mind ou encore Petit Bambou. De nombreux zèbres ont impacté le monde à leur façon. Je peux entre autres citer Steve Jobs, Amélie Notombe, Léonard de Vinci, Zig Zag, les talons zébrés ou encore Marty, le zèbre de Madagascar. En bref, assumer d'être différent, c'est justement ça qui permet d'avancer et de faire avancer le monde. Des solutions, il en existe beaucoup, commencez simplement par en mettre en place une dès la fin de cette chronique. Bonne expérimentation à vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique Je m'en tape ! Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça, je m'en tape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501